bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur une nouvelle vidéo mon nouveau vlog donc aujourd'hui je suis en allemagne ça fait un petit moment que je suis pas venu chercher une voiture donc j'avais envie de vous filmer ça je suis venu chercher une super bagnole dont j'ai pas l'habitude d'acheter ici donc si de marque on va dire américaine vous savez j'ai l'habitude d'acheter la japonaise ou de l'allemande dans un temps c'était de l'allemande beaucoup mais là j'ai pris une américaine donc je vais vous montrer donc là je vous montre un peu le parc franchement c'est sympa il ya des belles voitures et je me disais le marché de l'occasion en allemagne il est mort mais non il ya pas mal de gens qui ont pas mal de voitures donc ça continue toujours après je connais pas les flux mais il ya toujours un peu de bagnole tu vois ça fait plaisir il ya une belle mustang vert avec un corin de mort un petit coupé les échappements c'est un cdi je pense c'est pas un amg franchement la mustang bleu là j'aime beaucoup la couleur à l'air 8 voilà c'est une voiture que j'aime beaucoup très joli les gentils ont mort fait un peu mais sinon les jolies la voiture la conflit les mêmes très basse un petit m3 la golf gt comme on aime la 45 pareil la golf 8 gt qui est très sympa on a 45 jours ça reste toujours joli la 45 cette phase là j'aime beaucoup tu vois là un beau petit jeep très joli très très joli la face avant est très agressif mais quand je vois cette à 45 j'en ai vendu à psa les gars putain j'en ai vendu un paquet puis des rouges aussi beaucoup franchement l'intérieur des trucs assez sympa je vous montrer donc là une belle corvette pour commencer c'est cette z06 un beau m3 m4 plutôt c'est une coupée très joli bon la face avant je pense qu'on a déjà on a déjà parlé beaucoup de gens ont parlé déjà là les deux challengeurs mon pote elle est certes il fait mal il fait mal franchement j'adore je suis pas fan des américains mais là franchement il faut être difficile pour pas aimer c'est vraiment une voiture très masculin je crois un beau petit mj gt i14 encore une corvette elle est très jolie très très jolie franchement les jantes magnifique les freins du brembo n'ont pas de céramique mais il y a du brembo déjà c'est déjà bien c'est des belles évolutions sur les américaines parce qu'il y avait pas mal de freinage à l'époque si les voitures assez lourds et pas qui freinait pas donc là du coup avec ce gros petit frein ça doit être mieux et là le mg gt 4 pour 63 est ce mon petit démonte démonte m4 de l'arrière il y en a d'ailleurs elle est magnifique magnifique le côté aussi les bas de caisse elle est vraiment réussie vraiment réussie bon il n'y a pas les sièges sport en carbone mais la confine est très belle de l'évolution sur ce modèle franchement ils ont fait fort bm tu vois ça change un peu de ce qu'on voyait avant c'est mon poteau là qui est assis qui est en place pour les amateurs d'américaine je pense que là il y a ce qu'il faut moi j'ai un pote depuis des années donc il habite ici quand je vais en allemagne c'est mon frère voilà c'est le sang comme on dit c'est le sang donc du coup quand je viens ici j'aime bien voir qu'on se voit de temps en temps d'avant mais c'est cool franchement c'est cool et puis bah j'avais envie de vous partager ça moi j'espère que vous kiffez et je vais vous filmer une autre partie qui est assez sympa aussi à des belles voitures dans la famille une petite svg elle est discrète à sa place à l'appareil on a une autre svg comme les svg au niveau du pare-choc le toit il y a pas mal de choses qui fait les bas de caisse mais on va la connaître elle est beaucoup plus agressive qu'une sv mais comme vous savez la svj il y a eu plus de plus de svj que de sv donc il y a eu plus de fabrication de svj que de sv donc la sv est un peu plus rare donc elle est moins agressif elle est moins chère mais elle est plus rare tu vois encore une mètre svg mon pote ça fait partie de mes voitures préférées aussi autre que la gtr bien sûr voilà la f8 la nouvelle gt3 encore un certé bon la famille j'espère vous kiffez je kiffez l'ombre les phares à l'arrière le bordeaux c'est magnifique c'est magnifique j'ai franchement hâte de voir la nouvelle gt3s à quoi va ressembler je kiffez l'ombre les phares à l'arrière le bordeaux c'est magnifique surtout ça mon pote la svj c'est lourd de toute façon l'Aventador j'aime beaucoup ça fait déjà dix ans qu'elle existe je crois que là ça va être fini ils vont arrêter ils vont passer sur un nouveau modèle qui va être la suite de l'Aventador mais je pense pas qu'elle va s'appeler Aventador franchement elle démonte c'est une sacrée voiture bon à conduire c'est pas ouf en fait je préfère rouler dans ma yorra can mais c'est dans l'Aventador tu vois mais au niveau look extérieur l'Aventador elle est extra elle est très 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 belle vraiment jolie voilà les amis un petit showroom un peu sympa tu vois c'est vrai que quand tu es en Allemagne t'arrives dans un petit patin tu vois plein de manuels garés dehors tu rentres à l'intérieur tu vois des voitures de ouf tu te dis mais putain qu'est-ce que ça fait là quoi tu vois mais eux ils ont toujours la clientèle parce que ce qui vient en Allemagne contrairement à la France c'est qu'en Allemagne quand tu mets une annonce d'une voiture en fait tout l'Europe pour l'avoir pour l'acheter tu vois en France souvent quand tu mets une voiture tu la mets sur le bon coin en la centrale ça va vraiment toucher les gens nationnels les gens de France tu vois qu'en Allemagne ils touchent vraiment toute l'Europe voire les pays de l'Est etc tu vois donc du coup ils ont un large potentiel pour vendre des voitures contrairement à la France cette culture de l'automobile en Allemagne où c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des gens quand ils cherchent des voitures et qui se disent voilà où est-ce qu'on peut acheter des voitures où on peut trouver des trucs exclusifs ben c'est pour ça que l'Allemagne c'est vraiment le pays pour tu vois et t'as beaucoup de choix t'as beaucoup beaucoup de choix et les prix sont un peu plus intéressants mais je veux quand même venir sur ce point c'est que les prix étaient beaucoup plus intéressants avant que maintenant il y a 15 ans 20 ans c'était ouf et maintenant ça vaut plus vraiment le coup à un moment que tu connais t'achètes dans un garage où tu connais où le mec peut te faire un bon prix là oui mais sinon venir acheter une voiture tu peux faire des coûts mais tu feras pas des coûts comme tu faisais il y a quelques années tu vois donc il faut le savoir mais ça reste toujours un pays où tu trouves pas mal de de manuel et de modèles tu vois bon la famille je vous ai pas montré la voiture mais c'est celle-ci voilà donc une corvette c7 z06 blanche simple mais efficace tu vois je pense que vous en pensez bon qu'est ce que vous en pensez les amis après il manque les céramiques bon j'ai pas pu trouver j'ai joué la boîte auto les sièges baquets voilà il ya des sièges chauffants il ya des sièges ventilés tout ça tu vois ça c'était important ouais pas mal mais stabilisateur de batterie magnifique bon comme vous savez il ya c'est des cabriolets un cd ça comme des targans je pense que c'est des targans oui on peut dire ça comme ça donc ça tu te démontes tu le mets derrière dans le coffre c'était prêt mais la config elle est simple tu vois elle est pas ouf mais elle est belle franchement elle est sympa tu vois après il ya beaucoup de jaune de rouge et tout ça mais je la trouve vraiment jolie en blanc franchement elle est sympa en fait ce qui m'a fait sauter dessus c'est le prix et le kilométrage donc c'était vraiment le bon compromis tu vois donc les amis je vais rentrer avec moi je vais essayer de de la filmer un peu en roulant ça peut être sympa de voir un peu le comportement de la voiture je vous dis un peu ce que j'en pense mais je voulais aussi vous filmer je pense une voiture qui me plaît beaucoup j'avais déjà eu mais là la config elle est ouf le c63 il est vraiment beau en édition one je sais pas si vous aimez avec la bande là ça fait très joli tu vois ça donne vraiment une belle gueule donc c'est ici là la lame en fait il y en a qui sont pas les lames là je sais pas pourquoi il y a des modèles qui l'ont et des modèles qui l'ont pas donc vous allez pouvoir peut-être nous répondre là les bas de caisse sont ouf les jantes avec le petit liseré jaune la bande édition one sur le côté franchement elle est très belle à les poser la couleur grimmat il y a vraiment rien à dire le seul truc que j'aurais fait moi si c'était à moi j'aurais passé les sorties d'échappement en noir et j'aurais tout tous les cycles j'aurais passé en noir et là elle était parfaite regardez l'intérieur des sièges un édition one on ne voit pas bien la voiture est très sale comme à l'extérieur avec la poussière et tout tu vois les sièges en cadrillé couture jaune le tableau de bord en 5e couture jaune et le fameux au volant d'alcantara normal franchement est très très belle mais seulement pas que j'en ai vu comme ça c'est profite franchement d'être ouais franchement je kiffe regardez les aimes comment sont bombés belle voiture vraiment une belle voiture puis là ils ont encore deux voitures des voitures qui sont en préparation nettoyage et tout non franchement des trucs sympa il y a vraiment des belles caisses tu vois moi les amis là on va aller je vais tester l'aventure sur autoroute pour retour je pense que j'ai fait un petit kiff bon les amis là je suis à bord de la corvette on y a le tableau de beurre qui est en allemand faut que je passe en français je sais pas lire le juste eux voilà donc c'est une boîte auto là je vais me poser quelque part avec mon pote là on va s'arrêter quelques minutes je mette aussi de l'essence puis après bah on va rentrer tranquillement tu vois on va voir un peu ce que ça va donner je vais voir un peu le comportement déjà le bruit il est ouf franchement j'aime beaucoup le bruit mais j'en avais déjà vendu une ou deux donc je connais un peu le produit quand je dis je connais j'en ai déjà eu dans les mains j'ai pas je vais pas rouler autant avec tu vois là ça va être l'occasion je roule vraiment avec et tu vois c'est une édition non je pensais que c'est les numéros mais non c'est pas là c'est pas numéroté en fait ok donc ça c'est la puissance 659 chevaux pour 881 newton mètres de coup donc c'est un v8 super charge c'est typiquement américain la 6 est vraiment sympa il y a eu quand même une belle évolution au niveau de l'intérieur contrairement aux anciennes voitures tu vois c'est quand même bien fini il y a du tableau de beurre en cuir les boutons les claquements de portes et tu vois que c'est de la qualité le volant les boutons franchement j'aime beaucoup la boîte de vité sympa donc celle-ci tu l'as aussi en manuel en boîte 7 c'est vrai que pour les puristes c'est pas mal mais quoi qu'il se passe moi j'aime quand même la boîte auto honnêtement il n'y a rien à dire ça reste quand même mieux mais c'est vrai que pour les puristes en fait la boîte auto la boîte manuelle est beaucoup mieux surtout quand tu vas sur circuit tout ça sur certains véhicules c'est vrai que c'est franchement pas mal tu vois c'est sympa on continue là on est dans une petite ville ou hyper tal ça c'est la station c'est les stations de train en fait là dessus les trains sont en haut tu vois sont vraiment dans le futur mais ça reste une ancienne une ancienne architecture tu vois je sais pas combien temps ils ont mis à fabriquer ça mais ils ont passé beaucoup de temps là il y a des flics les petits bus bleus le bruit c'est vraiment américain tu vois ça reste très très musclé ça reste très rock tu vois comment ça doit partir du cul ça mais au niveau tenu de route on m'a dit que c'était ouf on m'a dit c'est apparemment allé vraiment vraiment abouti par rapport aux anciennes versions à la c6 ou quoi tu vois mais franchement c'est un véhicule réussi j'ai pas essayé sur circuit pour le dire mais je dis par rapport à ce que les gens ils disent et surtout route moi je vais me rendre compte déjà je vais voir un peu ouais si bon et quand je suis en allemagne et je vois une 306 dans 308 pardon tu as j'ai du mal ça fait vraiment bizarre tu vois on n'a vraiment pas l'habitude de voir des 308 on a plus l'habitude de voir des allemandes tu vois mais ouais quand tu vois une peu joie de ronde en allemagne ça fait c'est vraiment bizarre la petite route cyclable pour les cyclistes je vais essayer de la passer en français 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 ça c'est pas compliqué hein c'est franche franche bah écoute c'est bon j'ai mis en français ça a duré deux secondes magnifique on y'a un petit peu d'alcantara dans la voiture le plafond alcantara quadrillé tu vois un peu comme dans les r8 c'est beau juste à l'arrière en fait il manque les barres anti rapprochement c'est le seul défaut que je peux lui donner tu vois c'est pas apparent tu l'as sur l'âge que je pense tout de suite à la mg gt gt ou gtr ou gts tu vois la mercedes trois portes à la mg là il ya la barre anti rapprochement donc je trouve ça très joli et c'est le petit détail en fait qui bon mais sinon le reste est bien franchement le reste est bien tableau de bord avec du carbone mat franchement ça fait plaisir donc là les amis il ya plusieurs modes donc là c'est le mode track je montre là t'as le mode sport là t'as le mode tour bon ça doit être tranquille je pense après là on a le mode éco le mode neige en fait quand il y a de la neige et tout ça je pense que la voiture à toi pour éviter qu'elle patine pour ne pas qu'il y ait trop puissant par rapport à l'ESP je pense que le fonctionnement de l'ESP aussi est différent mais moi j'aime bien cette interface c'est ce que je vais m ça fait vraiment racine c'est vraiment sport donc je vais continuer ma route comme ça tu vois niveau du cockpit franchement on est bien moi qui est grand ça va franchement battait un peu compressé mais ça va et quand ça va moi on a toujours le même problème comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos l'allemagne il ya toujours du monde sur les autoroutes sur les petites nationales sur les deux voies d'une parce que déjà les allemands roulent beaucoup ils sont beaucoup en voiture pour aller d'un point à un point b ils empruntent beaucoup les autoroutes et aussi et aussi il ya beaucoup de travaux donc effectivement les travaux ça fait ralentir la circulation mais c'est beau quand même ça c'est vraiment le truc que je déteste c'est quand je fais de la route et qu'il y a des bouchons et des travaux malheureusement il n'y a pas le choix mais c'est toujours chiant quand tu as beaucoup d'heures de route tu te dis bon allez je vais prendre la route j'ai 5 600 bornes je vais aller tranquille mais là non c'est pas possible parce qu'il y a de la circulation en amis c'est chiant mais c'est le jeu c'est comme ça j'aime bien ça change de ce que je peux conduire d'habitude mais franchement j'aime bien alors tu vois on est vraiment bien dans l'habitacle je vais mettre de l'essence aussi la voiture à 6089 km elle est quasiment à 69 en fait elle est vraiment propre j'ai l'air con avec ça j'ai l'air con bon la mif ça y est là je suis prêt à dégainer là tu vois on va se mettre en mode tu vois économie non tour non sport non track on va mettre la vitesse les pneus ont l'air pas mal on va toujours ça va on va toujours finir le temps et là voilà on a la vitesse on se met en manuel je me suis arrêté de mettre de l'essence il n'y avait plus d'essence on avait quoi 80 km de taux limite tu vois et là on a mis de plein donc il y a un peu de monde on va voir un peu ce que ça va donner il y a un peu de monde sur la route ce que j'aimerais là c'est d'accélérer un peu tu vois pour profiter avant de rentrer au Belgique mais comme vous le savez il y a beaucoup de monde sur les autres notamment c'est très emprunté c'est moins un peu ce qu'il y a dans le monde tu vois franchement elle a l'air d'envoyer et ce qui est marrant c'est quand tu accélères quand tu arrêtes d'accélérer il y a un temps en fait elle arrête pas d'accélérer tout de suite c'est comme si elle restait un peu accélérée tu vois c'est marrant ça change de ce que je conduis d'habitude qui est beaucoup plus précis on voit qu'il y a un manque de précision au niveau de la pédale même quand tu accélères en fait il y a un temps de réaction tu vois avant que la voiture parte tu vois comme quoi d'une marque d'une voiture à l'autre même si ça a une voiture même s'il y a 60 chevaux si tu prends une autre pièce en fait la voiture n'agit pas pareil d'une voiture à l'autre tu vois tous ces différents points et c'est ce qui est intéressant je n'ai pas vu la rupture arriver franchement elle est montée vite dans les tours tu vois je ne m'attendais pas à ça c'est pas mauvais là on a une voiture sur le plateau mon pote je ne sais pas si vous la voyez une Cosworth oh la la Escort Cosworth Escort Turbo je crois Escort il n'y a plus à le prononcer très rare très très rare franchement magnifique de croiser ça sur la route ça fait plaisir ça va bien que ça se dégage un peu là tu sais le mec il se croit sur un circuit tu vois c'est juste que j'ai attendu une belle vie de moi pour pouvoir accélérer un truc j'ai l'air un fou avec ça mais franchement c'est pratique parce que t'es là-haut là t'es une belle vision tu vois t'as votre bord de la route franchement le bruit j'aime bien c'est typiquement américain Corvette là si ça va t'es bien t'es au ras du sol tu vois que ça tient la route sur route mouillée ça doit être casse gueule tu vois mais on le sait que ça doit être bien donc là on va voir l'autoroute de Aachen c'est allé vite il y a une 3 ou 2 là magnifique en fait quand t'as une voiture puissante il faut venir en Allemagne ici la famille on va essayer d'accélérer là on va arriver sur une belle portion il y a un beau Dodge Ram devant aussi j'avais oublié de le dire beaucoup de voitures américaines en Allemagne il y en a beaucoup beaucoup le garage où j'ai été vous avez vu ils en avaient pas mal avant ils étaient spécialisés dans l'Allemagne mais ils sont diversifiés dans l'Américaine tu vois parce qu'ils ont beaucoup de demande et la Mustang bleu là qui est filmée je lui ai demandé le prix il m'a dit que ça coûtait 35 000 euros c'était un V8 5 litres ça ne me connaissait pas cher et c'est pas vrai peut être un V8 5 litres s'il n'y a pas plus de rythme vous voyez ils font des bonnes crènes je ne sais pas ce que ça donne J'aime bien l'affichage tête-môte aussi, je ne sais pas si vous le voyez dans la caméra, avec les couleurs, tu sais, concernant ton régime, ça passe au rouge, avant il faut passer les vitesses, ça je trouve ça super. On retrouve ça aussi sur les Ferrari. Je mets des coups de frein pour bien chauffer les freins. Ils ont du mal, vous voyez. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Touche-toi. Et franchement, on a de la chance. Je ne sais pas si vous voyez en face qu'il arrive là. C'est maintenant ou jamais. Je ne sais pas si vous voyez en face qu'il n'y a pas d'air. Je ne sais pas si vous voyez en face qu'il est monté à 2,40, vraiment rapide. Tu vois que c'est une voiture qu'on voit, tu vois. Très surprise. En fait, j'aime dire, ça fait 660 chevaux. Ça en dit 8 compresseurs. C'est normal. Je pense que ça, je vais le faire plus souvent quand je vais l'entendre. Quand je vais les sur-circuit aussi. Je pense que je trouve que c'est une belle vision de la rouleveur. Je te prends un peu plus seconde de la vitesse. Je trouve ça génial. Si j'avais su, je dois l'utiliser avant. Les freins, ils ont du mal. Niveau endurance. Même si je ne suis pas sur-circuit, mais tu vois, ils ont du mal. La céramique, c'est vraiment indispensable. Pour quelqu'un qui a une route sportive, quelqu'un qui a une route sur-circuit. L'acier, c'est toujours un peu plus. Vu la puissance de la bagnole, j'aurais envie de céramique, je pense. J'aurais envie tellement céramique. Franchement, j'aime cette voiture, tu vois. Je l'apprécie de kilomètre en kilomètre. Ah, mais mètres. C'est une petite petite voiture. C'est une petite petite voiture. C'est une petite petite voiture. Je t'ai dit que j'étais plus clé. Bon, j'aime. Rien à dire. Je ne suis pas un fan américain, mais ils ont peur. Le freinage, c'est gros là. Je passe à 300 là. S'il n'y a pas 300 en Allemagne, ce n'est pas un Allemagne sans 300. Si, c'est ce que j'ai voulu dire. Vous connaissez, j'aime bien des fois que je dis des trucs qui n'ont rien à voir sur le sujet, mais c'est bon. C'est faire venir en Allemagne sans faire un 300. C'est comme si je n'étais pas venu en Allemagne, c'est ce que j'ai voulu dire. Je suis sûr qu'il y a un autre mot de la boiserie derrière. Un mot de Dieu. Il y avait partout. Les couches combines. Mais non, ça ne va pas les gars, ça ne va pas. Mais non, on disait que les Français ne savent pas conduire, mais vous faites pareil les gars. Mais non, ça ne va pas les Allemands. On dit que les Français ne savent pas conduire, c'est qu'il y en a qui restent sur la file de gauche. Et puis ils mettent 15 ans à doubler alors que la file de gauche, ça sert à doubler. Tu doubles, tu travailles à droite, terminé. Tu volets tranquille, tu restes à droite. La file de gauche, c'est pour doubler. Quand tu as quelqu'un qui arrive plus vite que toi derrière, tu travailles. C'est ça quand je dis que les gens ne savent pas conduire. C'est plutôt dans ce sens-là. Les gens qui prennent un emploi et restent à l'extérieur pour sortir la troisième sortie. Ou ils sont à l'intérieur pour prendre la première sortie. Petite chose comme ça, je peux dire que les gens ne savent pas conduire plus dans ce sens-là. Bref. Au moins à nos montons. La petite accélérature du Severe. Si la petite Skoda, comme c'est passé. Et j'aime bien que s'il aille sur des deux voies comme ça. Parce que tu as vraiment une sensation de vitesse. On a un ralenti. Parce que c'est 120. On respecte les limitations. On respecte les limitations. C'est très important. Attention, on ne donne pas le bon exemple. Et qui va le donner ? On ne pourrait pas une fois que j'accélère sur des routes ouverts au bout d'un endroit. Ça, je ne le ferai pas. On a encore une fois en Allemagne, bien sûr. Là, une portion qui n'est quitté pour ça. Je vais la ramener là. Je vais la ramener. Je vais la ramener. On en profite encore quelques kilomètres avant de rouler tranquille. C'est toujours une petite partie de plaisir, tu sais. Ici, là, sur le territoire. Tu en es trop bas, tu dégâtes. Un coup de cinquième, un coup de cinquième. Un coup de cinquième, tu veux un coup de rediré. La tétée avec le casque. Avec le casque en 3D de GoPro. Petite poignée. Comme ça, tu vois. Tranquille. 300 comme ça, 240. Tu mets un petit coup de rediré. Tu tiens bien comme ça, tu vois. Tu tiens, tu vois. Tu tiens bien, tu vois. Oh, mon seigneur. Poignée de mort. Ah, j'ai regardé ça. Est-ce que je la décrase, les amis ? Je pense que je la décrase bien. Après, on aura la santé à la patate, tu vois. C'est comme un humain, il faut le faire courir. Tu vois, s'il ne court pas, il est encrassé. L'auto, c'est pareil, il faut la décrasser. Il faut la faire monter en retour, tu vois. C'est comme un camion. Toutes les occasions sont la bonne. Toutes les occasions sont la bonne, mon cousin. Pour accélérer. Il faut profiter de chaque kilomètre. C'est bon. Franchement, j'aime bien filmer avec les GoPro. Je ne sais pas si vous aimez la manière où c'est filmé. Mais moi, je trouve ça bien, tu vois. Je pense que... Franchement, je trouve que c'est agréable à regarder. Les angles sont très jolis. C'est net, c'est précis, c'est bien. Tu les mets un peu où tu veux. C'est une belle invention. Belle petite caméra de poche. C'est bien, regarde-moi la route. Regarde-moi la route. J'ai l'impression que ça va être pas mal, là. Il y a trop de monde. Trop de monde. Je ne vais pas y arriver. Tiens, le volant à 10h10. Quand tu vas vite, c'est mieux. Par sécurité. Les bras un peu à 90. Comme si tu étais sur un circuit, tu vois. Sur un circuit, c'est la position idéale. 10h10, 90. L'angle, là, environ 90. Après, tu as un pilote, mon gars. Après, tu sais freiner, accélérer. Entrer dans un virage, sortir d'un virage. C'est quoi ça ? C'est une Porsche. C'est une Porsche, effectivement. J'ai l'impression que c'est une Porsche. Une petite Viper devant. Vous avez vu ? Là, on a vu deux, trois petites choses sympas. Non, ce n'est pas une Porsche, ça. Je ne sais pas quelle marque. Là, on a une Viper. Je ne sais pas ce que c'était. Je crois que c'était une Viper. Un petit peu, un peu, course. C'est limité. C'est limité. Écoutez, les amis, c'est fini pour là. Pour les accélérations. Malheureusement, je n'ai pas pu. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. J'aurais peut-être pu le faire, mais c'était prendre des risques. Et le but, ce n'est pas de prendre des risques. Franchement, quand on fait ce genre de vidéos, ce n'est pas pour faire les fous, tu vois. Donc, je n'aurais pas pu. Mais c'était un petit moment sympa. Bon, la famille, je vous refilme la voiture de l'extérieur. Je me suis arrêté sur les nerfs de repos, là. Et il commence à pleuvoir. Voilà, donc, tous les petits détails, j'aime beaucoup. C'est assez carré. C'est assez... C'est-à-dire que c'est taillé comme une embout, mais un peu dans les traits, tu vois. Je trouve ça très joli. Ce n'est pas le cul, il n'y a rien à dire. Les quatre échappements, ça rouge. Le feu, très réussi. L'intérieur. Il pleut, donc j'essaie de faire vite. Tu vois, c'est épuré, c'est sympa, c'est vraiment bien. Je vous avais montré tout à l'heure. Franchement, elle a une belle gueule. J'aime beaucoup aussi l'aération sur le capot. Voilà, donc tu as les capots inversés là-dessus. À la classique, vous avez déjà dû voir ce moteur. Sur d'autres vidéos, c'est très sympa. C'est vraiment le petit détail. Franchement, j'aime beaucoup. Et la voiture, tu vois, elle est vraiment nickel. Franchement, c'est propre. Ils ont vraiment fait une belle caisse. Je ne sais pas si vous aimez les amis, vous me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et le petit drapeau. Franchement, le logo est vraiment réussi. Bon la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a fait plaisir de faire ce vlog et vous le partager. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir d'un like. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux qui s'affichent en bas de la vidéo. Et voilà, donnez de la force les amis. Comme ça, ça donnera envie de continuer et de vous partager ce genre de vidéos. A bientôt les gars. Ciao, ciao.